et bien salut tout le monde c'est sapeu et c'est parti pour un petit pvp live on est contre un ossa donc je sais pas si je ferai qu'un combat ou plus on est contre un petit ossamras et on va lui faire un piège de silence on va pousser notre double dedans parce que l'intelligence artificielle est un peu foireuse du coup je vaux mieux que j'assure le coup tac et puis on peut on peut essayer on peut essayer ça comme ça peut-être si mon double se place bien c'est à dire pas comme ça mais c'est pas grave c'est à dire absolument pas de cette façon il est pas full taclé donc il a pas mal de fuite bon du coup j'ai des restes de merde ouais ouais il faut que je joue bien sur l'invisibilité j'ai mon petit tococo est-ce qu'il a un tococo lui ouais il a un tococo aussi putain putain ça fait chier parce que les ossamonas a priori ils ont pas trop de soin et là vu qu'il a son tococo ça va être un peu chiant bon il va falloir que je joue quand même un petit peu correctement ok bah ça va je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire un petit piéger et plus derrière tac 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 je m'approche délicatement et ouais non mais ça devrait aller on va espérer j'espère que la caméra marche également ça a l'air d'être bon pour l'instant voilà j'espère que vous allez bien à faire comme Diablox9 là ouais le sanglier moins 4pm donc il va devoir lui voilà déplacement félin est-ce qu'il va lui donner les paires aussi ça m'étonnerait pas sûrement que oui voilà est-ce que le sanglier je peux le one shot je pense que oui donc je pense qu'on va s'en débarrasser ouais alors on peut le one shot sans problème on va se débarrasser du sanglier ça sera ça de fait puisqu'il tape quand même pas mal il fait chier avec son d'opale aussi là ça dégage je vais faire ça comme ça je passerai invisible le prochain tour je pense ça tape pas mal on va faire la maîtrise et le prochain tour je commence à passer invisible allez ah il s'est bien placé mon petit double ça c'est bien ça c'est bien le dragon en plus maintenant donc si le dragon me débuffe maintenant c'est pas très grave parce que j'ai pas grand chose au final j'ai un petit peu de boost d'offus surquoise un petit peu avec la maîtrise d'art mais c'est pas très grave quoi disons j'espère qu'il va débuffer le double non c'est pas possible ah mais tout à l'heure j'ai mis ce clic mon poison insidieux comme un con j'avais pas vu j'ai fait poison insidieux sur le double je crois au lieu de faire sur ouais je crois que je l'ai fait sur le double au lieu de faire sur l'ossa alors est-ce que du coup j'ai mangé un débuff ou comment ça se passe il me semble que oui tant pis pour moi un petit peu de coco qui arrive je vais mettre de l'érosion et on va passer invisible tac 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 voilà le double il est très con mais ça ça m'étonne pas c'est pas grave il est totalement débile le double c'est pas nouveau maîtrise des armes qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il a encore un corps à corps de soin j'ai re le piège de silence dispo une kawotte et apparemment baguette maléfice quoi un v1 waouh qui sort d'où lui bon on va voir peut-être que c'est une bonne idée de sa part mais bon tout à l'heure j'ai fait un misclic sans plaisir je l'avais pas vu j'ai lancé sur mon double au lieu de le lancer sur oula excusez moi j'ai un petit truc arrive au lieu de le lancer sur l'ossa monas mais c'est pas grave tac on a le petit poison okalmus spartacus on se place délicatement et vu que j'ai mis de l'érosion bah on va espérer en profiter un petit peu il a pas trop de réserve c'est un petit oceau modas voilà on en croise pas souvent des oceaux là ça fait plaisir c'est pas une proie psyamant dure c'est pas non plus super simple bon a priori quand même voilà les oceaux modas sont pas très avantagés donc ça devrait aller il passe son tour vu qu'il est sous sous piège de silence c'est plutôt bien joué je vais virer son dragon de merde là on va carrément le voilà pousser super loin peut-être que comme ça mon double va aller pas aller voilà il va aller sur l'ossa c'est mieux 380 dégâts au poison silieux il y a le dococo qui arrive et est-ce qu'il a encore de l'érosion là un petit peu ouais un petit peu d'éros pas trop mais bon j'ai combien de pourcentage de crit alors il y en a 46% pourquoi j'ai si peu pourtant je suis en tutu j'ai 41 crit voilà la dragonnée est morte très bonne nouvelle et je pense qu'on va aller rusher là je vais être visible on va essayer de le finir assez vite même si il y a le dococo qui arrive on peut je sais pas je vais peut-être mettre un petit peu voilà un petit coup d'héros un coup de cac et une arnaque pas de crit vraiment là c'est dommage c'est bizarre que je fasse pas de crit parce que quand même j'ai ouais je sais pas pourquoi bon c'est pas très grave je pense que ça va quand même passer sans crit il a plus de 3400 vitamax j'ai mis un peu d'érosion comme ça vu qu'il a le dococo ça va moins le soigner et même si je pense qu'il y avait pas besoin de mettre l'érosion ça serait sûrement passé aussi voilà j'essaye des petits trucs bon le sanglier qui revient le sonopolo samdas qui est toujours en vie il faudra peut-être que je m'en débarrasse si le combat dure un petit peu encore mais là ça devrait être pas trop mal j'ai poussé le sanglier je vais passer quoi que j'ai même peut-être le tuer le sanglier tac on met la double arnaque je vais charger ma maîtrise pour après non ça devrait bien se passer on va essayer de trouver un autre combat après là je suis sur domaine je suis même pas sur la bêta test parce que je faisais un petit tour sur domaine voilà que j'ai croisé un petit osamodas qui se balade à 30 km l'est spirituel très bien donc lui il s'en bat les couilles en fait d'accord il n'y a pas de problème et un dragon mais le dragon il ne peut même pas venir me taper vu qu'il l'a placé après donc c'est pas très très bien joué du tout voilà il l'a remarqué lui-même oh mon dieu ah là là je dis pour rien il a mal joué je dis pour rien il va vouloir taper le double mais bon c'est pas grave et là je le termine marteau de moon il me semble que ça va terminer marteau de moon je ne peux même pas tacler normalement vu que j'ai beaucoup de fuite avec ce mode R bref ah oui j'ai l'osamodas si j'avais su ah ok il commence à refaire le match j'aime beaucoup ça hop et hop bien joué à lui est-ce qu'il y a d'autres mecs ? regardez j'ai même pas popo pour une fois j'ai pas fait ma tapette bon il n'y a personne de toute façon donc ça se trouve je vais faire un pp live un combat sur la bêta un combat sur l'offi parce qu'il n'y a rien d'autre peut-être qu'en combat il y en a un autre ah non c'est du BL bah je vois rien d'autre les gars j'ai regardé tout le monde là bah du coup je vais faire une ppite coupure et on va se retrouver pour un autre combat je pense qu'il a duré combien de temps celui-là ? 8 minutes bon on va faire un autre quand même allez à tout de suite c'est reparti contre l'ossa qui m'a demandé une revanche en fait du coup on va se faire un pp pp combat contre lui il m'a dit on remet ça ? t'es où ? il avait l'air énervé le petit gars moi je suis un gros enfoiré on peut le dire j'ai changé de stuff il va s'attendre à ce que je sois full air alors que non 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 je suis plus full air maintenant j'espère qu'il a bien mis plein de rest air et pas de rest air effectivement il a plus trop de rest air nickel bon j'ai pas des rest de ouf j'en étais sûr et il m'a bien eu bref on va mettre notre petit piège de silence comme tout à l'heure notre double enfin je vais le pousser moi j'aime pas faire ça parce que c'est du gâchis c'est du gâchis mais bon l'intelligence officielle est débile donc je suis obligé de faire ça et cette fois on se trompe pas on met le poison silieux sur l'ossa bon voilà du coup ça tape un peu moins mais je peux taper terre aussi ça va être un petit peu moins agressif disons mais j'ai plus de res par contre le niveau res ça va être plus tanker 43% terre pour le crackleur bon même si il est terre je vais pas trop crackleur je vais plutôt sur le doppel j'ai aussi le petit boubou cheaté il va aimer moins un crackleur du coup il est pas taclé par contre est-ce qu'il était taclé ou pas du tout je crois qu'il était pas du tout taclé ok il m'a envoyé un crack kick wow t'il m'enlève un PA what do PA ça commence bien niveau chance moi niveau porté c'est pas trop mal on va lui mettre double son oiserie on va passer un visible tout de suite tout de suite on perd pas de time mais il me semble que je le tacle absolument pas par contre il a une bonne fuite l'enfoiré bah là c'est chiant je vais pouvoir juste là dessus parce que c'est quand même bien de pouvoir tacler un oiserie apparemment je pense si je fais des fourvoiements à mon avis ça doit aller ah je le tacle quand même de 1 PA donc il va sûrement passer son tour non même pas il m'a une kawatt ah oui il est débile allez c'est une 127 et du coup il va se prendre combien dans la gueule ? 240 donc c'était pas du tout rentable son tour de jeu tant mieux pour moi on va spam les petits poison poison petit piège de masse voilà voilà c'est comme ça il a l'air plutôt feu donc on va rester vers la kawatt j'espère qu'il a pas vu oh le double il est con ah dommage il doit peut-être se douter que je suis là voilà c'est pas grave c'est pas grave tranquille ah il va me débuff du coup voilà ça fait chier mais bon je voulais essayer de le brain un peu tant pis je pense que même sans ça il y a moyen est-ce qu'il a lancé deux cocos encore ou pas lui ? ouais il a deux cocos encore ce qu'on va faire c'est qu'on va faire AM et une petite kawatt une petite kawatt comme ça ça le fait chier ça va être obligé à utiliser des PA la petite kawatt ouais il me faudrait un autre double j'ai combien de temps on veut l'autre double ? deux tours ça va c'est pas énorme et trois tours avant la vie un reznat sur son dragon carrément le mec est motivé est-ce qu'il a crapaud son truc ? ah merde il a fait crapaud dessus je vais quand même lui mettre des fourvoiements parce qu'à ma vie ça tape pas trop enfin ça tape pas des masses mais ça va mettre de l'héros double crit et surtout ça va lui enlever des stats le petit piège de silence inévitable pour lui vu qu'il est obligé de le prendre là c'est plutôt bien j'ai de quoi tanker j'ai deux cocos on se rappelle donc je crois que je l'ai tour 7 donc ça va ça fait chier c'est que mon double ait fait le débit là mais ça devrait aller je vais faire gaffe la caméra qui a plus trop de batterie voilà il se prend le piège de silence il va se prendre du coup des dégâts dans ce tour il y a encore un piège de poisoner qui pourrait être utile aussi un petit bouffetout je crois que je vais me faire tacler par le bouffetout par contre tant pis je vais faire peur il se prend le piège de poisoner en plus je suis taclé il y a encore crapaud ou pas il fait chier avec son crapaud de merde banque perfide j'ai feu c'est pas génial 150 faut pas que je laisse trop soigner donc je sais pas si c'est une bonne idée de se barrer mais bon je vais aller tuer le crackleur ça va libérer le double enfin je sais pas trop ce que je vais faire j'ai le double de dispo c'est ça ? oui oui j'ai le double de dispo c'est pas mal lui il a encore un piège de silence remarque donc ça va d'opalosa là faut que je me débarrasse des invoques clairement on va se virer quelques invoques il me débuffe encore je crois que j'avais pas de buff bien géniaux alors 418 ça suffit ouah ça tape pas des masses ça c'est bon ok on temporise d'avoir du sang de coco non c'est pas maintenant bah c'était avant le de coco ah oui c'était avant le de coco ok c'est déjà vu j'ai pas vu il me remet un dragon il me refile les PM au dragon mais qui déterre et là j'ai invisibilité il vient d'envoyer son dragon donc je vais pouvoir je pense l'utiliser sans problème je peux mettre un autre double j'ai combien d'invoques sur ce stuff j'ai 3 invoques donc ça va ça va il fait chier son double pêle à la con hop on repasse invisible on va lui mettre un petit piège empoisonné je crois ah j'aurais pu faire flamish mais bon c'est pas grave tac tac 146 c'est quoi ces dégâts là ah c'est le piège empoisonné tout à l'heure qui fait encore effet je suis pas très bien dans ce combat encore mais il y a un peu de coco qui peut arriver voilà un petit piège empoisonné après j'ai le piège de silence surtout je viens de lancer mon invisibilité donc bon il y a encore moyen il va se soigner un peu sur la cavote il peut se soigner deux fois du coup il s'est soigné du 250 ouais ça va ça va mon double qui devrait occuper les invoques maintenant ça va c'est pas mal ça et j'ai un O2 disponible tac il va peut-être se douter que je suis là encore on va voir il y a bientôt du coco qui arrive je crois j'ai réussi que ça n'a pas bug pour l'instant la caméra elle marche il va peut-être me trouver mais au pire il a que 8 PA donc ça va et puis son dragon est trop loin là on a quand même un double combat contre Tiktoran l'Osamodas de domaine le seul et l'unique Osamodas est-ce qu'il va me trouver est-ce qu'il est vraiment au corps à corps on se touche là ah il passe son tour d'accord il s'en va les couilles mais je vais rester invisible je pense pour ce tour là limite ce que je vais faire tac on va faire ça comme ça parce que comme ça ça va être un piège empoisonné sur son doppel et il crèvera dans 2 tours et on va se caler sur son glyph là-bas pour me soigner j'arrête pas d'utiliser ces glyphs pour me soigner c'est nickel depuis tout à l'heure je récupère 100 points de vie à chaque début de tour là il vient de s'est manger 450 dégâts de piège enfin de dégâts de poison pardon ce qui est plutôt pas mal je viens d'avoir du dococo en plus et vu que lui il a moins de vitamax son dococo il le soigne un petit peu moins que le mien donc c'est un petit avantage que j'ai il met un petit sangligli ah là il part un peu le wing faut pas que je le laisse sinon plus régène et compagnie mais il a pas une capacité de soin de ouf ouais le doppelossamodas comme je disais il va crever prochain tour normalement au pire j'irai le tuer moi-même voilà j'ai encore ah mais regarde ça c'était makeo du coup il fallait pas que je l'écoutais ça sonne que du 17 quand c'est la mienne ça sert à rien on va le tuer sans doppel pour pas qu'il fasse resnat et il va encore prendre du dégâts normalement voilà 370 encore donc ouais normalement ça devrait bien se passer à un moment c'était un petit peu chaud chaud cacao tout ça tout ça non là ça va moins d'accord ok j'ai rien dit excuse moi il esquive 4pm très bien retrait pm j'ai pas beaucoup normalement j'ai que 40 mais bon il a pas non plus énorme d'esquive il a 55 c'est quand même mieux là bah là il s'expose donc j'ai essayé de le rush clairement je sais pas ce qu'il pourrait il s'est mis là mais il y aurait 7 paires donc il peut peut-être mettre un truc pour sauver la vie un bourgmage pourquoi pas est-ce qu'il a encore du poison il a encore un piège empoisonné qui fera environ enfin il va même faire 142 dégâts pile poil j'ai esquivé la perte dpm bah ouais non mais là ça va je suis bien normalement je vais peut-être pas le tuer j'en sais rien mais 1,2,3,4,5 donc ça tu dégage tac tac, tac, tac bim moins 100 moins 500 et il a 2 pièges donc c'est bon c'est gg gg encore une fois bah voilà ça sera tout pour cette vidéo je pense on aura 2 combats de contre tic truc truc et on va faire une petite popo parce que là j'ai plus de ping bon voilà bien joué à tic torrent tic torrent tic torrent ouais ça va être insupportable d'entendre bon il a voulu sa revanche les brain sur le stuff voilà ça arrive et bah du coup ça s'est bien passé c'est un petit osamodas mais bon bah voilà c'était ça peut n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé comme d'habitude voilà pour la petite vidéo pvp avec la sram et si vous voulez que j'essaye une autre classe dites le moi en commentaire dites moi quelle autre classe en commentaire comme d'hab et puis j'essaierai ça comme d'hab sinon allez me follow sur instagram sapeu avec 2h twitter la page facebook bye to ciao 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 Sous-titrage ST' 501